Quel lien est-ce que je fais entre la communication, les relations puis la vente? Ça va tout ensemble, en fait. Premièrement, la communication, en premier lieu, c'est la communication avec soi. La connexion avec moi, au cœur de moi. Être en conscience de moi, peur du jugement, comment moi je me juge. Il y a tout l'aspect de la communication avec soi, ce qui nous amène à faire des gestes, des actions qui éveillent, justement, soit des défensives ou soit un alignement en réponse de ce qui est aligné en dedans de soi. Moi, ce que je vous invite, c'est qu'est-ce que vous avez acheté comme croyance sur votre capacité d'être et de communiquer? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qui a été répété? Qu'est-ce qui a été noté? Qu'est-ce qui a été dit de vous en secret, en cachette, devant vous, en arrière de vous, en chichotement avec les adultes? Peu importe comment ça s'est nommé. Qu'est-ce que vous avez entendu de vous sur votre façon de communiquer? Sur votre façon de vous exprimer? Sur votre manière de prendre votre place? Qu'est-ce qui se réveille en vous quand je vous donne ça? Ça se passe où dans votre corps? Restez sensible à votre corps, à votre être, à votre esprit, à tout ce qui peut résonner en vous. C'est vraiment dans la sensibilité de toi. Qu'est-ce que tu as entendu qu'on a dit que tu étais comment en lien avec t'exprimer? En lien avec tes émotions? Parce que la communication, selon vous, c'est quoi? Est-ce que la communication était seulement par le verbal? Par les mots? Est-ce que la communication était aussi par les émotions, les crises, l'énervement, l'excitation, le mouvement de votre corps, les excitements de « je bouge, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge ». Votre communication se passait comment, selon vous? Puis de quelle façon vous aviez de l'attention, vous étiez remarqué? Par quel type de communication vous étiez remarqué? Et ça, c'est intéressant d'aller démystifier ça, parce que souvent, ce qui a été reproché, réprimé, étouffé, critiqué, c'est une voie qui est souvent difficile à percer. C'est comme s'il y a un bout qui n'est pas correct. On voudrait aller en relation ou en communication, mais il y a un bout qui est comme maltraité, qui fait qu'on ne sait plus comment communiquer. Puis que dans certains espaces, il arrive des éléments qui font que je ne sais plus comment prendre ma place, je ne sais plus comment être, je ne sais plus de quelle façon m'exprimer. Je ne sais plus comment m'exprimer pour être accueillie, être acceptée. Alors, comment communiquer, comment nommer les choses? Évidemment, avec la voix du cœur, mais vraiment de vous entendre communiquer avec vous, la voix qui dit l'intuition, mais la voix qui dit aussi la limitation. Parce que la voix de l'intuition est souvent un peu atténuée, diminuée, un peu pâlie par le fait que l'autre prend toute la place, l'autre voix qui vient limiter votre facilité, votre aisance. Vous savez c'est quoi votre façon de communiquer. Vous la connaissez. Votre voix de prédilection, la façon de le communiquer, vous la savez. Intuitivement, elle est naturelle. Elle est là. Ce qui arrive, c'est qu'elle est des fois juste un petit peu trouble par le fait qu'il y a des déclencheurs qui viennent apparaître dans votre esprit qui fait que la défensive apparaît et que là, ça l'amène à une distorsion. Donc, comment revenir à sa voix du cœur? Je vous invite à observer toutes les fois où vous savez que vous avez été dans votre voix du cœur, qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps, dans votre être et comment vous vous êtes senti. Puis que quand vous êtes un peu dans des espaces d'égo, de mental ou d'état de survie, c'est-à-dire pour vous protéger d'une insécurité, observez quel état est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre être, dans vos pensées à ces moments-là. Parce que vous les savez déjà. L'idée, ça va être des décortiqués pour voir qu'est-ce qui se passe dans des états où est-ce que l'insécurité apparaît qui fait que vous ne vous sentez plus en sécurité avec vous, qui fait que vous rentrez dans des défensives, dans des réactions, dans des explosions, dans des émotions, dans des états d'être. Puis là, vous ne savez plus, vous êtes un peu perdu. Puis qu'est-ce qui se passe quand vous êtes vraiment connecté à votre corps puis ça se fait tellement facilement, tellement dans une insence, tellement dans une beauté de communiquer. Puis dans quel état d'être vous êtes? Comment vous vous sentez face à vous? Fait que comment voir, comment ressentir que ça vient de l'état du cœur? C'est votre état d'être. Selon vous, dans votre réflexion, dans votre analyse à vous, dans votre état d'être, quand vous êtes vraiment dans votre cœur, vous vous sentez comment? Merci. Merci.